Musique Musique Cette France qui va se trouver bientôt jetée dans le carnage de 1914, je crois que ce serait intéressant d'essayer ensemble de bien voir comment elle était dans sa structure et dans son aspect. La première chose qu'il faut remarquer politiquement, c'est la tromperie permanente sur les étiquettes politiques. On pourrait dire que ce sont des images de marques fictives, on pourrait parler aussi d'appellations abusives. Il ne faut pas que les gens sachent exactement ce qu'on leur dit, c'est-à-dire on leur présente des slogans, des étiquettes qui donnent l'impression de telle chose alors qu'on va à une autre chose. C'est ainsi que vous le savez bien que les gens qui étaient pour la stabilité permanente, pour l'immobilisme, s'étaient appelés les progressistes. Figurez-vous que l'extrême droite à ce moment-là s'appelait l'action libérale populaire, c'est admirable l'action libérale populaire, alors que ces gens de l'extrême droite, le mot populaire les épouvantait et qu'entre eux ils parlaient de ça comme de la canaille. Mais ce qui est bien intéressant c'est surtout l'évolution du parti radical. Du reste tout le monde maintenant à gauche voudrait se faire prendre pour un petit peu radical. Vous allez voir ce même centre gauche qui s'est appelé je vous dis progressiste puis alliance démocratique, qui va même devenir la gauche radicale. Seulement les radicaux, je vous l'ai déjà bien indiqué, ont changé beaucoup depuis 1871. Écoutez la déclaration de principe du parti qui s'était constituée en 1901 et dans son congrès de Nancy d'octobre 1907. Il faut donner des chiffres aussi, il y a 78 sénateurs, il y a 201 députés. inscrits au parti radical et radical socialiste. Alors ça commence par un certain bluff. Nous sommes en faveur de toutes les mesures légales propres à garantir à chacun le produit de son travail. Si on y réfléchissait, enfin si on soulevait, ça serait presque du marxisme. Puisque vous savez que la grande idée de Marx était qu'une partie de la valeur du travail a été dérobée, a été volée par le capitalisme. Attention, le but suprême, disent-ils, c'est la disparition du salariat. Mais, mais, nous sommes résolument attachés au principe de la propriété individuelle dont nous n'entendons ni commencer ni préparer la suppression. Ça veut dire, entre les collectivistes et nous, un barrage. C'est intéressant de voir d'ailleurs les noms des radicaux les plus éminents. Vous avez là un monsieur Louis Dreyfus qui est un très gros commerçant. Vous avez un banquier qui s'appelle Fulde. Vous avez Berthaud qui va être premier ministre et qui a épousé la fille d'un agent de change. Vous avez PAMS dont toute la fortune est faite du papier à cigarette Job, je crois. Puis vous avez un certain comité masquereau. On l'appelle masquereau du nom du fondateur, mais qui s'appelle lui Comité Républicain du Commerce et de l'Industrie. Eh bien, ils font du commerce et de l'industrie en cherchant à avoir les marges bénéficiaires les plus intéressantes, mais ils ont simplement collé l'étiquette républicaine. Clémenceau, Clémenceau qui savait ce qui se passait, avait dit en 1901, quand le parti radical s'est constitué, c'est un constat de décès habillé en acte de naissance. Et Julguet dans 1906, le 4 juin 1906, va dire à Saint-Mendé, les radicaux d'aujourd'hui feront la même banqueroute frauduleuse que les pseudo-républicains de la fin de l'Empire. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'était passé. Si vous savez bien qu'à la fin de l'Empire, en 1969-1970, il y avait un groupe de républicains qu'on appelait les intraitables, les irréductibles, c'était précisément le Jules Favre, le Jules Simon, le Jules Ferry. Eh bien, quand ils seront au pouvoir, à partir du 4 septembre 1870, on verra bien ce qu'ils feront. Une seule chose, la défense sociale. Eh bien, la même banqueroute frauduleuse, disait Gued, avec un mot très juste. Qu'ils avaient fait ces gens-là en 1970, c'est la même banqueroute qui s'annonce du côté du parti radical tel qu'il est maintenant vers 1905-1906. Lucien R., qui était bibliothécaire de l'école normale, un ami de Jaurès, que Peggy a connu, que j'ai connu, moi aussi, puisqu'il est resté 26 ou 27 ans bibliothécaire. C'était Lucien R. qui avait trouvé une formule amusante pour définir les radicaux vers les années 1905, où nous sommes maintenant et au-delà. Il disait, un radical, c'est au fond, c'est un conservateur qui ne va pas à la messe. Et il avait encore trouvé cette autre formule. Le radicalisme, c'est un transfert du respect. À la place du dogme, l'argent. À la place du prêtre, le banquier. Bon, en réalité, mais ça continuait à être le régime des mêmes, c'est-à-dire le gouvernement de l'économie accaparée, c'est-à-dire le gouvernement du centre-gauche sous ses noms divers. M. André Siegfried, dont j'ai prononcé déjà plusieurs fois le nom, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, et qui était le fils du Jules Siegfried négociant centre-gauche, dans une de ses analyses intelligentes, du reste toujours, mais en masquant l'essentiel. Une de ses analyses politiques disait, le centre-gauche, c'était les champions du rendement du portefeuille au décamètre carré. Il voulait dire par là que la plupart des ministres sortaient et sortiront pendant longtemps, pendant très longtemps, de centre-gauche. C'est vrai. Mais je voudrais vous apporter une phrase d'un de ces messieurs du centre-gauche que j'ai déjà plusieurs fois nommé, Henri Germain, fortune colossale, enfin fondateur du crédit lianais. Et Henri Germain, dans une phrase que j'ai peu vu citer et que j'ai découverte il y a peu de temps, dit ça. Notre concours, le concours des modérés que nous sommes, des républicains certes, mais modérés, notre concours est assuré à tout gouvernement assez fort pour ne pas être prisonnier de la majorité républicaine et assez modérés pour ne pas se faire l'adversaire de la minorité. Ça veut dire tout ça. Assez fort pour ne pas être prisonnier de la majorité républicaine. Or, dans cette majorité républicaine, il y a quelques radicaux encore véhéments et surtout il y a les socialistes. Alors nous serons toujours contre, toujours contre, ce qui, dans la majorité républicaine, voudrait nous incliner du côté de l'impôt sur le revenu. Et nous ne serons jamais contre, hein, puisque la deuxième partie est assez modérée pour ne pas se faire l'adversaire, et nous ne serons jamais contre des grands intérêts qui sont représentés même par les monarchistes, qui ne sont pas encore ralliés. Alors ces gens du centre-gauche, je viens de vous le dire, et je tiens à le répéter, ils n'ont aucun objectif pour l'instant négatif, empêcher de passer l'impôt sur le revenu. Et ils ont un certain nombre de dénonciations qui vont bien dans leur programme. Il y a une première dénonciation, c'est la plaie du fonctionnarisme. Ils disent, c'est épouvantable, regardez les budgets, comme ils augmentent d'année en année, parce que le nombre des fonctionnaires augmente. Ça, c'est de l'étatisme, mais c'est extrêmement dangereux. Pourquoi orientent-ils les esprits sur le nombre des fonctionnaires ? En faisant croire que si les budgets sont lourds, c'est parce qu'on paye trop de fonctionnaires. C'est de nouveau pour détourner les yeux d'une chose extrêmement importante, à savoir ce qu'ils tirent eux-mêmes du budget, grâce aux subventions que vous savez, aux primes à l'exportation, aux dépenses coloniales, aux dépenses d'armement, bien entendu, à l'indemnisation pour les chemins de fer, je me trompe en disant l'indemnisation, la garantie de dividende pour les chemins de fer, comme ils sont une des principales, une des grosses, la plus grosse censue du budget, alors ils vont faire croire que ce sont des fonctionnaires qui sont les plus redoutables. Ils vont aller jusqu'à dénoncer les 15 000 francs que les députés se sont alloués. Vous savez, c'était pas énorme. Un député, ça avait beaucoup de dépenses. Alors, les députés, en 1906, ont dit que leur indemnité parlementaire serait portée à 15 000 francs. Ça va donner matière à toutes sortes de plaisanteries sauvages, saumâtres, méchantes, de paresse, par exemple, alors que si l'on y réfléchit, 15 000 francs par an pour un député, ce n'est même pas, ce n'est même pas ce que gagnaient par mois la plupart des membres du centre-gauche. Toujours est-il que c'est quand même le centre-gauche qui est à la tête. Les affaires en 1905, avec Rouvier, il était très content, mais dans cette année 1905, il va se passer quelque chose d'inquiétant. L'idée du vieux petit père Combe, ça avait été de faire la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire d'abolir le fameux concordat. Depuis quand existait-il le concordat, vous savez bien, ça avait traîné entre 1800 et 1802, on avait fini par conclure ça en 1802 avec le pape, et l'idée, l'idée très claire qu'avait eu Bonaparte, c'était de tenir l'Église dans sa main. Cette Église française, il se disait, on va la payer, ça va être des prêts de fonctionnaires, et on les payera pour qu'ils soient des agents disciplinés de l'État. Il avait même un mot qu'on lui a attribué, je ne sais pas si c'était vraiment de lui, les évêques doivent être des préfets en violet. Bonaparte, quelqu'un est absolument incroyant, il s'en moque pas mal, il ne croit à rien de surnaturel, mais il se dit, les prêtres sont écoutés, je veux les tenir dans les mains et en faire des recruteurs. Les prêtres sont obligés de dire qu'on ira en enfer si on ne paye pas bien l'impôt, et que surtout, si j'ai jamais des insoumissions, pour les lever permanentes de soldats, c'est épouvantable et c'est également puni de l'enfer. Cet avait été ça, n'est-ce pas, le fond du concordat. Il y avait des tas de gens du côté des républicains, des républicains anticléricaux, et des fameux modérés qui disaient qu'il ne faut pas y toucher au concordat, parce que ça nous donne prise sur l'Église. Si jamais l'Église est indépendante, s'il n'y a plus de concordat, si les prêtres ne sont plus payés, actuellement ils sont encore gentils, mais on pourrait imaginer que des prêtres se mettent à repenser en évangile, quelle drôle d'idée, et alors à ce moment-là, ils seraient dangereux. C'est pourquoi un homme comme Gambetta avait dit « Ah ça, la séparation, jamais ! » Le Grévy, président de la République a l'Église, ça serait la fin de toute la séparation. Or Combes voulait cette séparation, c'est-à-dire l'Église libre dans l'État libre. Lorsqu'en janvier 1905, Rouvi avait succédé à Combes, Jaurès, qui tenait beaucoup à la séparation, lui avait dit « Monsieur le ministre, Monsieur le président du conseil, j'espère que nous allons rapidement procéder à cette séparation. » Et Rouvi avait répondu en souriant, et mon jeune ami, il était plus jeune que lui, « Mon jeune ami, la séparation, on en parlera dans dix ans. Ah non, pas dans dix ans. » Parce que Jaurès va chacharner, et à la fin de cette même année 1905, en décembre 1905, la séparation de l'Église et de l'État est chose votée. Et un des rares radicaux, comme Clémenceau encore, qui y croyait à leur radicalisme, et qui s'appelait Camille Pelletan, va prononcer la phrase suivante, « Nous considérons désormais la lutte religieuse comme terminée, et les Républicains vont pouvoir aborder maintenant l'ère des réformes sociales. » Eh bien, justement, pas. Il n'était pas question qu'on puisse aborder l'ère des réformes sociales avec le centre-gauche qui continuait à être dominateur. Eh bien, une fois de plus, une fois de plus, ça va être l'Église française, les classiques français qui vont sauver le centre-gauche. Vous vous rappelez les services qu'ils ont rendus, tout de même, volontairement ou involontairement, involontairement en 1977, en faisant cette campagne monarchique qui a permis aux Républicains, dits Républicains de 1979, d'orienter les esprits contre le cléricalisme, volontairement avec Léon XIII, quand Léon XIII a parlé du ralliement, c'est-à-dire qu'il a dit « Entente, entente affectueuse, entente fraternelle, entre les élites, élites catholiques ou élites libéraux bancheurs, ce n'est pas important, ce qui est important, c'est la propriété qu'il faut défendre. » Et nouveau, le service rendu par le clergé français, par la presque totalité des catholiques français, lorsque dans l'affaire Dreyfus, ils ont pris la position que vous savez, ce qui va permettre à Val-des-Crosseaux d'orienter de nouveau l'esprit du peuple du côté des ecclésiastiques et pas du côté des banquiers. Vous voulez entendre la citation que vous apportez de Pelletan en disant « Maintenant, c'est fini, la lutte religieuse, on va passer aux affaires sociales. » Il n'en est pas question. Alors, le voilà, le service admirable que le nouveau pape va rendre modéré en ranimant, avec une extraordinaire violence, la lutte religieuse en France parce qu'il s'oppose à la séparation. Il le fait avec une violence incroyable. Trois encycliques successives. Il y a d'abord celle qu'on appelle « Véhémentaire » du 11 février 1906, l'autre qui s'appellera gravissimo du dissous de 1906, une troisième encyclique intitulée cette fois en français « Une fois encore » du 6 janvier 1907 pour refuser de la manière la plus véhémente, la plus absolue, la séparation. Et quels sont les arguments du pape ? Le premier argument est assez jovial quand on y pense. Il dit que c'est la dénonciation unilatérale d'un contrat librement consenti. Il faut se rapporter à l'histoire. Quand on se rappelle les conditions dans lesquelles le concordat a été imposé par Bonaparte à un pape qui a été terrifié parce que Bonaparte lui avait déjà pris une partie de ses états et qui lui avait dit « Si jamais vous ne marchez pas dans mon concordat, je vous prends tout le reste de vos états. » Ce qui n'empêchera pas que le pape, après avoir signé le concordat, verra ses états entièrement dévorés par Bonaparte. Un contrat librement consenti. Mais non, ça avait été en fait le couteau sous la gorge. Alors quand le pape Pidis nous raconte maintenant que c'est la rupture unilatérale de ce contrat, il y a de quoi, si je ne parlais pas bien, il y a de quoi se marrer. D'autre part, il y a le pape qui dit « Mais c'est la perte d'une terre de prestige considérable pour l'Église en France. » C'est vrai puisque le concordat avait reconnu que c'était la religion de la majorité française. Ce n'était pas tout à fait une religion nationale, une religion officielle. Mais enfin, il y avait les préséances, les évêques étaient traités comme des personnages officiels puisqu'ils étaient payés. Ils avaient leur place là à côté du général et à côté du préfet. Et maintenant, il paraît que ça va disparaître. Perte de prestige. La France va cesser d'être la fille aînée de l'Église, comme on disait. Et puis troisièmement, il y a une perte d'argent. Étant donné que c'est l'État qui paye les évêques, les archevêques et qui paye les curés, il va falloir maintenant se débrouiller pour trouver de l'argent. Les évêques ne veulent plus payer. Ils ne sont plus fonctionnaires. Ce qui, à mes yeux, était une incroyable libération. Ce qui était l'Église rendue à elle-même ou du moins retrouvant la possibilité d'être elle-même. Et maintenant, le pape proteste parce qu'ils ne seront plus payés et qu'ils ne seront plus entre les mains de l'État. Cette situation, que j'estime scandaleuse, va devenir de plus en plus terrible par la volonté même de ce pape, ce pape, donc Pie X, qui a succédé à Léon XIII en 1903 et qui va condamner systématiquement tous les arrangements qu'on lui propose. Les édifices du culte, ce sont des propriétés nationales. Alors maintenant qu'il y a une séparation, qu'est-ce qu'on va faire ? Il avait été décide dans la loi, grâce à Jaurès surtout, que la gestion des monuments ecclésiastiques, des bâtiments ecclésiastiques, serait confiée à des groupes de gens, on appelait ça les associations cultuelles et voici ce que la loi disait, les associations cultuelles qui sont obligées de se plier aux règles générales du culte. Ça veut bien dire qu'il ne s'agissait pas de remettre les églises et les bâtiments ecclésiastiques à des gens qui détesteraient l'église et qu'il s'agissait de lui faire du tort. Pas du tout. On désirait que ce fussent les catholiques eux-mêmes qui prennent la gestion des bâtiments ecclésiastiques, des bâtiments religieux. Eh bien le pape va condamner les cultuels. Il dit, je n'admets pas que des laïcs s'occupent de ces choses-là. Et comme en plus, il va falloir faire ce que l'on appelle les inventaires. Ça veut dire que l'État va envoyer des gens qui vont procéder à l'inventaire des biens qui se trouvent à l'intérieur des églises précisément pour les protéger parce que très souvent et dans beaucoup d'églises, il y a des objets extraordinairement précieux, des objets d'art. On va en faire l'inventaire pour en garantir la sécurité. Eh bien le pape va affecter de croire que ces inventaires sont le commencement d'un pillage, que c'est l'État qui veut se mettre à voler des biens ecclésiastiques et des statues et des vases sacrés. C'était faux. Alors il va y avoir autour des cultuels une agitation terrible, bouffonne aussi, je sais bien, mais terrible. À propos de Gilles Ferry, l'article 7 de l'expulsion des jésuites, je me rappelle avoir employé l'expression scène tragi-comique. C'est vrai, comique, parce que c'est une erreur d'interprétation, c'est un contresens, mais tragique parce qu'il y a des pauvres gars qui vont de nouveau ruiner leur carrière en se disant on ne peut pas prêter la main à une opération si scandaleuse. Alors il y a des officiers qui brisent leur épée plutôt que d'entrer dans l'église, le fort. Il y a des magistrats qui disent on ne fera pas ça parce que nous sommes des catholiques et qu'on ne peut pas tolérer qu'une chose pareille se produise. Bon, bouffon, c'est entendu, mais navrant. Il y aura un clivage qui va s'établir d'une manière encore plus nette entre Français. Ce clivage entre droite et gauche qui au lieu d'être sur la question centrale qui est la question de la domination de l'argent va se fonder sur la question de l'appartenance religieuse. On finira par dire d'une manière presque habituelle le républicain, l'homme de gauche c'est celui qui est contre l'église alors qu'il aurait fallu dire le républicain, l'homme de gauche c'est celui qui veut essayer de libérer les gens de cette emprise de cette domination étouffante et asservissante de l'argent. Il faut dire que ce malheureux pape c'est un brave type sous le même Spidis du récipital qu'il faut l'appeler maintenant Saint-Pidis et il a été canonisé si je ne me trompe pas par un autre Pi qui s'appelait Pi XII. C'était un réactionnaire mais de bonne volonté un brave type qui y croyait mais réactionnaire comme on n'en fait pas. Un homme qui détestait tout ce qui pouvait ressembler à une idée libérale et une idée généreuse politiquement dans l'église. Pi IX celui auquel avec succès Déléon XIII avait à une certaine date de juin 71 prononcé une phrase que je vous avais réservée pour maintenant. Il y avait eu un pèlerinage français je ne sais pas quoi qui était venu auprès du pape Pi IX à Rome en 71 et Pi IX avait osé dire j'avais osé dire ce qui suit je dois dire la vérité à la France il y a dans ce pays un mal plus redoutable que la révolution un mal plus redoutable que la commune elle-même avec ses hommes échappés de l'enfer ce que je crains par-dessus tout c'est le libéralisme catholique qui est un véritable fléau. Je n'aime pas le mot au libéralisme mais qu'est-ce qu'il voulait dire Pi IX à ce moment-là il voulait parler des quelques des quelques catholiques républicains il y en avait encore un ou deux il y avait Arnaud de Lariage en particulier des catholiques qui estimaient que précisément s'ils prenaient au sérieux leur catholicisme et s'ils croyaient à l'évangile ils devaient exiger un peu plus de justice sociale mais c'était devenu la bête noire de Pi IX passe par Thuleon XIII qui pour des raisons que vous savez est beaucoup plus tolérante on arrive maintenant à notre Pi X et Pi X est d'extrême droite Pi X va déclarer positivement ceci il est conforme à l'ordre établi par Dieu qu'il y ait dans la société humaine des princes et des sujets des patrons et des prolétaires des riches et des pauvres et qu'on ne touche surtout pas à cette organisation sociale c'est l'organisation providentielle c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça alors il va y avoir une persécution alors ça c'est sérieux je vous assure dirigée par Rome contre le petit groupe un peu croissant de ces catholiques qui ouvrent les yeux sur les exigences d'un catholicisme vécu en particulier contre le groupe de Marc Sagné et du Sillon je sais bien que je ne peux pas en parler avec l'objectivité qui serait nécessaire puisque j'ai été le secrétaire de Marc Sagné bien entendu trop jeune pour faire partie du Sillon mais lorsque Sagné a été condamné je vais vous le dire par le pape en 1910 et qu'il a tenté après la guerre de reprendre son travail j'ai travaillé auprès de lui et je sais ce qu'il voulait bien Sagné était un des très rares catholiques mais enfin ça se groupait autour de lui entre 1900 1905 1908 le catholique qui commençait à se dire mais non on ne peut pas laisser confondre l'église avec ceux qui précisément piétinent les idées de justice ben c'était la bête noire de Pilis le pauvre Sagné et Pilis avait toute confiance dans un certain cardinal Billot qui lui appartenait à l'action française j'appelle votre attention sur un fait que l'on n'a jamais encore assez souligné Maurras chef de l'action française était un homme qui se déclarait lui-même incroyant et même athée dans un texte de lui de 1899 lorsque l'action française n'était encore pas quotidienne comme elle le fut depuis 1908 mais qu'elle était une revue de quinzaines il avait parlé des prophètes juifs enfin Isaïe Jérémie Ézéchiel et les autres en les appelant des énergumènes vomis du désert Barès qu'il connaissait bien a pris dans ses carnets ses cahiers qu'on a publiés longtemps après sa mort une note que je voudrais vous dire une note pénétrante je crois qu'il n'oserait pas l'écrire Barès mais il le disait à lui-même dans ses cahiers qui étaient peut-être un peu ses poisons si vous voulez Maurras disait-il c'est un homme qui veut bien certes du pape mais surtout pas de Jésus-Christ et bien il est horrible il est pénible disons de penser qu'à Rome au Vatican autour du pape tout le monde était dans la direction de Maurras tout le monde trouvait que c'était l'homme le plus admirable et le plus utile pour le catholicisme français je vois là moi à mes yeux ce que je pourrais appeler un signe mortel pensez donc que l'action française ouvertement considérait l'église comme une espèce de lobby politique instrument de pression groupe de pression au service d'un certain ordre social qui était l'ordre de l'iniquité et Maurras en 1906 avait publié un livre intitulé le dilemme de Marc Saigné et il avait osé dédier ce livre à l'église de Rome virgule église de l'ordre ça avait aboutir en 1910 25 août 1910 à la condamnation formelle prononcée par le pape contre Marc Saigné et contre le Sion avec comme considérant ceci ils osent placer l'autorité dans le peuple décidément celui qui avait été rédigé en cycliques c'était pas le pape lui-même c'était le cardinal Billot connaissait bien mal sa théologie puisque Saint Thomas lui-même dit que toute l'autorité réelle est dans le peuple et ce qui vise à un nivellement des classes disait le pape ce qui est une véritable abomination le Sion déclaré le pape n'est plus qu'un misérable affluent du grand mouvement contemporain d'apostesse bon alors regardons maintenant ce qui se passe socialement il y a eu des élections de nouveau en 1906 normalement 4 ans plus tard et on s'est aperçu que l'électorat français finalement n'était pas tellement mécontent de la politique anticléricale qu'avaient fait les gouvernements puisque c'est une énorme majorité républicaine de 414 députés républicains qui entrent maintenant à la Chambre et avec un certain nombre de républicains qui ont l'air de l'être non pas modérément Clémenceau est réélu et il a autour de lui un petit groupe qui semble assez énergique et bien voilà Clémenceau qui va prendre le pouvoir et même qui va prendre le pouvoir pour longtemps il va dépasser je crois la longévité ministérielle de tous les ministères puisque on citait le jour Méline qui était resté 26 mois et lui va rester va rester 32 mois Clémenceau part avec de bonnes idées vous vous rappelez ce que Clémenceau avait dit en 1998 qui sont les plus forts on va essayer qu'ils ne soient pas les plus forts alors très sincèrement et très loyalement il a mis dans son programme un certain nombre de choses déclarant il faut faire des réformes sociales et dans son programme il y a ceci il y a l'impôt sur le revenu naturellement il y a les retraites ouvrières il y a la réduction de la journée de travail et il y a la nationalisation des chemins de fer vous imaginez bien que du côté des moderains on ne peut pas permettre une chose pareille mais la majorité des 414 républicains est là et il faut aller doucement alors on va permettre seulement d'abord à Clémenceau de faire ce qu'on pourrait appeler en souriant aujourd'hui du gauchisme c'est à dire un certain nombre de petites réformes fait des petites phrases surtout des petits gestes mais qui n'engagent pas le fond des choses quoi donc ? et bien par exemple on va mettre au ministère de la guerre le lieutenant-colonel devenu bien entendu général Picard Picard c'était ce lieutenant-colonel qui s'était un peu illustré pendant l'affaire Dreyfus puisque c'était lui qui le premier avait osé dire c'était Stérasy qui est le coupable alors le voilà ministre de la guerre on va même transporter les cendres de Zola au panthéon encore un petit geste assez républicain puisque Zola avait été l'homme de Jacuzze l'homme qui avait pris la position que vous savez dans l'affaire Dreyfus mais enfin ça n'était pas grave c'était simplement spectaculaire on va permettre aussi à Témotion on y poussera même de compléter l'anticléricalisme puisqu'il va chasser ce n'était pas indispensable il va chasser les soeurs qui étaient encore dans les hôpitaux non laïcisation les hôpitaux eux-mêmes et on va le prier aussi je crois qu'on a besoin de le prier de faire partir le nonce mais il y a longtemps que le nonce aurait dû être parti étant donné que la séparation avait été prononcée puisqu'il n'y a plus de rapport officiel entre l'église et l'état puisqu'il y a eu rupture diplomatique entre le gouvernement français et le gouvernement romain qu'est-ce que le nonce vous êtes encore là ah ben le nonce il était agrippé il était resté à sa nonciature et Clémenceau va le faire partir tout ça c'est rien c'est de la beauté c'est des gestes extérieurs mais les choses essentielles à savoir les structures économiques et sociales Clémenceau va se trouver en face d'une succession d'aventures graves il va avoir tout le temps presque tout le temps pendant son ministère des grèves je vois la grève des postiers des électriciens en 1906 une grève des dockers à Nantes en 1906 aussi il y a un soulèvement des viticulteurs du midi en 1907 parce que les prix du vin sont tombés production excessive ils n'arrivent plus à vendre leur vin alors ça a été très grave vous savez jusqu'à 250 000 gars qui se sont réunis à Narbonne un régiment qu'on a envoyé contre eux le 17ème qui refuse de marcher qui met la crosse en l'air d'où la chanson révolutionnaire vaillant soldat du 17ème vous savez finalement ça s'arrangera en douce mais la préfecture de Perpignan a été envahie a été brûlée il y a les terraciers une longue grève des terraciers il y a la grève des ouvriers qui travaillent dans dans les dans des chantiers de graviers sur le bord de la Seine à Draveil Vigneux ça c'est en 1908 en août 1908 et ça tourne très mal parce qu'on en voit de nouveau comme tout le temps du reste à des soldats et que les soldats tirent ce sont des cuiraciers qui ont tiré qui ont chargé puis qui ont tiré avec 4 ou 5 je m'en rappelais enfin il y a plusieurs morts puis voilà les instituteurs les instituteurs qui ont idée de se syndiquer si j'ai rappelé en souriant ce mot instituteur c'est que vous savez bien la mission que leur avait donnée Jules Ferry Jules Ferry avait voulu très 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 précisément substituer l'instituteur au curé pour que l'instituteur a pris au peuple au petit peuple la résignation alors voilà que maintenant qu'un certain nombre d'instituteurs ne voulaient plus faire ce métier là croyaient qu'ils avaient une mission et ils l'avaient en effet et une mission qui ne consistait pas simplement à apprendre le béaba aux enfants mais à leur apprendre l'histoire telle qu'elle devait être apprise c'est à dire une histoire qui ne fut plus une histoire d'épinal alors les instituteurs avaient décidé de se syndiquer minute jamais pas question le droit des fonctionnaires au syndicalisme est refusé par Clémenceau qu'est-ce qui est arrivé à Clémenceau quand il avait pris le pouvoir il avait déjà 65 ans c'était plus un petit jeune homme mais il conservait ses allures un peu bravages de jeune homme il avait toujours son petit feutre sur le coin de la tête et il avait ses moustaches qui lui tombaient dans la bouche il tirait volontiers au pistolet il menaçait les gens de les conduire sur le terrain et de les exécuter une ivresse du pouvoir lui est venue lorsqu'il y avait eu des débats entre lui et la Confédération Générale du Travail enfin la CGT il avait convocat les gens il leur avait dit avec une espèce de jubilation pénible vous êtes de l'autre côté de la barricade il faut vous y faire moi je suis en face de la barricade et je suis devenu le premier flic de France on comprenait qu'elle était la joie de la droite de voir un homme comme Clémenceau qui parce qu'il était au pouvoir parce qu'il avait les rênes du pouvoir entre les mains et qu'il avait à faire face à une agitation ouvrière se conduisait de la meilleure façon c'est pourquoi il recevait des félicitations c'est pourquoi Deschanel avait dit les ministres radicaux ne sont pas des radicaux ministres et que le journal Le Temps avait même écrit le parti radical socialiste quand il arrive au pouvoir ne fait que balbutier le programme du parti modéré et il avait reçu Clémenceau des félicitations du temps naturellement en disant vraiment le parti radical a retrouvé la fierté de lui-même la fierté de lui-même parce qu'il se trahissait il y avait un collaborateur très proche de Clémenceau qui était Briand Briand venait d'une gauche encore plus extrême que Clémenceau Briand avait fait sa carrière sa première carrière politique sur le thème de la grève générale il s'était même heurté à Jaurès Jaurès qui était un homme réaliste il disait à la grève générale c'est un mot extrêmement difficile d'obtenir du prolétariat français que dans l'ensemble il fasse cette grève générale Briand grâce à ça avait obtenu peu à peu une montée sociale une montée politique il était arrivé maintenant à être ministre très rapidement il était ministre d'instruction publique et c'est lui qui avait dit les fonctionnaires je leur interdis de se syndiquer et le chef des instituts syndiqués qui s'appellent Nègre je le mets en prison voici que Clémenceau est renversé précisément sur la question vous en doutez bien de l'impôt sur le revenu voici que c'est Briand qui lui succède Briand a affaire maintenant à une révolte des cheminots qui sont terriblement malveillés alors que les compagnies continuent à accumuler les millions dans l'année 1910 746 millions de bénéfices aux actionnaires des compagnies alors que les gars les cheminots étaient payés après 30 ans de service ils étaient payés 1300 francs 1200 francs par an après 30 ans de service et bien au lieu de discuter quand il voit les cheminots faire grève que fait-il Briand il les mobilise il décide que c'est une question de défense nationale que l'Allemagne peut profiter l'Allemagne peut profiter de cette paralysie du réseau ferroviaire français pour nous attaquer je dis donc disait Briand que tout cheminot qui quittera son poste sera considéré comme un soldat déserteur et qu'il sera poursuivi en conseil de guerre vous imaginez les applaudissements de la droite il va passer pour le très grand homme le temps va dire monsieur Briand à donner satisfaction au coeur à l'esprit à la raison le gaulois va dire monsieur Briand c'est une force consciente active merveilleusement avisée et le matin du 29 octobre 1910 ne craindra pas de l'appeler un héros le résultat c'est que les lois sociales en France sont incroyablement retardataires par rapport à l'Angleterre ou par rapport à l'Allemagne il n'y a pas encore ce repos si il y a repos hebdomadaire mais il n'y a pas encore de réduction de la journée de travail ce n'est qu'en 1912 qu'on admettra que la journée de travail puisse être sans surveillance du reste de 10 heures mais les 8 heures que la CGT demande depuis 10 années pas question quant aux retraites ouvrières Briand va essayer d'en proposer une façon assez ridicule les retraites ouvrières qui permettront à l'ouvrier après 30 ans de travail quand il aura 65 ans de toucher quelque chose qui fera comme 240 francs par an 240 francs par mois par an et la femme travaille aussi ah mais la femme elle ne peut pas avoir ça elle aura 150 francs après 30 ans de travail c'est ça les retraites ouvrières de Briand et bien le drame sur lequel je veux appeler votre attention c'est que la France qui va se trouver jetée dans le carnage de 14 cette France est encore paysanne non pas en immense majorité mais fortement paysanne et la paysannerie est dormante ils sont tranquilles il n'y a pas de syndicalisme chez les paysans et il faut penser aussi que parmi les ouvriers parmi ceux qui travaillent il y en a des candidats qui sont des petits patrons et que le syndicalisme y est très faible la CGT n'a encore que 200 000 adhérents en 1906 ça va monter en effet 200 000 mais le nombre des non salariés le nombre des non salariés c'est à dire des petits patrons est encore supérieur au nombre des salariés en réalité pour dire les choses telles qu'elles sont et sous une apparence peut-être véhémente mais pourtant exactement fidèle à la vérité je vous dirais que la république française de ces années-là cette troisième république était sous une apparence de démocratie pratiquement une oligarchie financière et je sais bien qu'il n'y a pas longtemps encore un grand journal sérieux disait c'est une rengaine que de parler de la toute puissance de l'argent il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence Sous-titrage Société Radio-Canada